Bonjour à toutes et à tous, je pense que je suis en direct. Je suis désolée, j'ai quelques minutes de retard parce que j'étais sur Zoom comme d'habitude et aujourd'hui ça n'a pas voulu fonctionner. Voilà, changement de repère, m'a-t-il dit ? C'est super intéressant parce que j'ai été toute déboussolée parce qu'effectivement le fonctionnement habituel de Zoom, la transmission Zoom sur Facebook, je m'étais habituée. Puis là, visiblement, le fonctionnement est changé, les repères sont changés donc il faut que je reparamètre quelques trucs. Donc là, je n'ai pas réussi à le faire et puis je n'avais pas le temps de me remettre sur les paramètres. Donc voilà, je suis en direct sur Facebook, normalement. J'espère que vous me voyez, je vais vérifier sur mon téléphone si je suis bien en direct. Je pense que oui. Et c'est... Alors, oui, c'est bon. Voilà, je suis sur... Je suis sur le groupe, je me vois. Super. Donc, bah, coucou à toutes et à tous. Je suis super contente de vous retrouver. Donc c'est Alexandra Antoc, femme arc-en-ciel. Et je suis là en live aujourd'hui sur un nouvel épisode du chemin arc-en-ciel. Le chemin arc-en-ciel, pour moi, c'est ce chemin de vie et d'intégration de mon âme, pour comment vivre mon âme au quotidien. Et créer de la magie, de la magie dans le sens de mon âme qui agit au quotidien. Et être en lien avec mes rêves et avec moi au quotidien. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça de vivre mon âme. Et pourquoi, pour moi, le chemin spirituel, c'est vraiment quelque chose en lien avec comment j'incarne, comment j'incarne ma pleine puissance, mon plein potentiel, ma réalité énergétique, vibratoire, divine, lumineuse, dans mon quotidien, dans mon concret, dans mon corps, dans mes relations, dans ce qui anime et dans ce qui aide ma vie sur la planète Terre aujourd'hui. Donc, coucou Kate, je suis contente que je sois là. Voilà, alors aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler, j'avais l'intention de parler encore, de continuer à parler sur la thématique du plaisir, parce que c'est un dossier genre juste énorme. La semaine dernière, j'avais fait une belle vidéo d'ailleurs, depuis chez Kate, qui est là en direct aujourd'hui, depuis leur joli lieu, magnifique lieu en Vendée. Et aujourd'hui, je me disais que peut-être j'aurais pu répondre à vos questions si vous en avez. Et je vais quand même un petit peu partager ce qui peut me venir. Et c'est vraiment intéressant ce que je viens de vivre, parce qu'il n'y a jamais de hasard. C'est une phrase que vous connaissez, mais c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que ce que je viens de vivre, là, dans l'instant, c'est que j'étais en lien avec mon... J'allais me connecter, faire mon live comme tous les mardis, sauf que je l'ai déplacé à 14h30 plutôt que 10h30. Donc déjà, je vais commencer un peu à changer les repères. Et puis, ce midi, je me disais, mais au fait, pourquoi je m'oblige à le faire à telle heure, à tel jour ? Et pourquoi je ne le ferais pas beaucoup plus spontanément quand j'ai vraiment l'appel ? Et peut-être des fois deux fois par semaine. Voilà. Et en fait, c'est vraiment hyper intéressant, parce que pour moi, ça parle vraiment de la notion de plaisir. Et c'est comment, alors surtout quand on travaille, quand on a un rythme, quand on a des obligations, comment régulièrement on va se couper de l'écoute, de l'écoute de notre ressenti profond, de l'écoute de ce qu'on vit intérieurement, pour aller dans des mouvements, dans des actions, dans des interactions, dans des décisions qui sont de l'ordre du, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, c'est comme ça que je dois faire, c'est comme ça que ça doit être. Voilà. Et qui, la plupart du temps, vont nous couper, me couper, de vraiment cette sensation du plaisir et de la satisfaction à l'intérieur de moi. Alors, excusez-moi, je montais mon ordinateur. Aujourd'hui, c'est fou, dans tous les sens. Mon ordinateur me dit qu'il n'a plus d'énergie. Donc, je vais le rebrancher. Alors, est-ce que c'est mieux ? Voilà, il est branché. Donc, c'est bon, il est branché à l'énergie. Et donc, c'est ça, le questionnement, et vraiment ce sur quoi je suis en train de, moi-même, de vraiment à la fois me questionner, mais plus que me questionner, vraiment me changer de repère. Voilà. Et c'est vraiment ça, aujourd'hui, que je suis en train de vivre, en même temps que mon intention de toute cette journée était de focusser vraiment sur la dynamique du plaisir, de comment je ressens, de comment j'ouvre, comment je fais de la place au plaisir et à la, ouais, cette sensation vraiment de plénitude, de satisfaction, de douceur, d'apaisement, de détente dans mes cellules et dans mon corps. Parce que pour moi, le plaisir, c'est ça. Tout ce que ça veut dire, c'est ça. C'est quelque chose de très physique, quelque part. C'est-à-dire que c'est une détente dans le corps. C'est un moment où, quelque part, mon mental est joyeux, mes émotions sont légères et mon corps est détendu. Donc, il y a quelque chose qui s'aligne et qui me permet de vivre cette satisfaction d'être juste là, dans le plaisir d'être là. Et donc, ce que je voulais nommer là, aujourd'hui, c'est vraiment de changer de repère dans nos fonctionnements. C'est vraiment le propos. De changer le repère dans nos fonctionnements et d'être beaucoup plus à l'écoute, même, je dirais, tout le temps à l'écoute de est-ce que la décision que je suis en train de prendre, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que l'expérience que je suis en train de vivre, là, dans l'instant, il y a des choses très simples. Par exemple, là, quand je suis en train de parler devant ma caméra, est-ce que là, je suis dans quelque chose qui me fait vivre du plaisir, vraiment de la satisfaction ? Ou est-ce qu'il y a une tension ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose ? Et s'il y a un espace de tension, comment je peux revenir à l'intérieur de moi pour dire, OK, il y a un espace de tension, mais là, ce n'est pas ce que j'ai envie de vivre dans l'instant. Dans l'instant, j'ai vraiment envie d'être totalement dans le plaisir, d'être là à partager, à sentir, à sentir vos cœurs, à partager ce qui m'anime. Et c'est vraiment dans ce mouvement-là que moi, je suis en ce moment, d'être dans une vigilance et dans une écoute intense et vraiment active de moi et de, à chaque fois que je prends une décision, à chaque fois que je mets en action, OK, comment je me sens là ? Est-ce que je vis du plaisir à l'intérieur de moi ? Donc, par exemple, par rapport à ces lives, il y a une partie de moi, clairement, qui a l'élan, vraiment l'élan de partager, de raconter ce que je vis, d'offrir mon témoignage au monde, en fait. C'est vraiment ça, c'est mon élan depuis déjà de nombreuses années parce que je sais que mon témoignage, il va probablement, enfin, il va venir nourrir et rencontrer plein d'autres personnes et que ça va éclairer le chemin de plein d'autres personnes. Donc, ça, j'ai vraiment à cœur parce que d'une part, ça me fait plaisir, d'autre part, je sais que ça contribue, donc ça nourrit aussi mon plaisir parce qu'il y a aussi cette notion quand je contribue au plaisir de quelqu'un d'autre et à la mise en joie de quelqu'un d'autre, ça devient aussi nourrir mon plaisir. Donc, c'est comment j'écoute ça et ensuite, quand je prends la décision, par exemple, de mettre un live tous les mardis matins à 10h30, eh bien là, il y a une partie de moi qui est dans l'ordre de il faut que, l'obligation, il faut que je le fasse toutes les semaines parce que comme ça, ça va être consistant, ça va être intéressant pour moi, pour les autres. Oui, c'est vrai, j'en ai vraiment conscience que la consistance, c'est vraiment intéressant parce que ça crée une énergie qui grandit et c'est vraiment riche pour moi et pour vous qui m'écoutez. Mais en même temps, je vois bien quelque part la contrainte que je me mets avec une sorte d'engagement qui n'est pas forcément en lien avec mon élan. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un jour où j'ai carrément l'élan de partager un truc parce que je suis en train de vivre un truc qui est énorme et que j'ai vraiment l'élan de le partager puis de me dire, bah non, on n'est pas mardi, je vais attendre mardi. Mais vous voyez ce que je veux dire ? En fait, là, on coupe l'élan. On coupe l'élan. Et je suis vraiment, vous voyez, c'est vraiment cette... Je suis complètement en cheminement avec ça et dans cette écoute-là pour être de plus en plus, de plus en plus au contact avec... Ok, qu'est-ce que je ressens dans l'instant ? Comment je peux être vraiment en lien avec mon élan, avec le plaisir de cet élan, avec la satisfaction de cet élan et le vivre pleinement, vraiment lui laisser la place, c'est-à-dire donc m'engager avec cet élan. M'engager avec cet élan plutôt que de m'engager avec la croyance, le conditionnement, le il faut que... ou le j'ai besoin... je veux plaire aux autres ou le c'est comme ça qu'on doit faire. Et Dieu sait, Dieu sait qu'on est blindé. Mais quand je vous dis blindé, c'est blindé de conditionnement, de limitations, de... voilà, aussi bien au niveau personnel, en lien avec notre éducation, notre histoire, notre culture, en lien avec notre chemin, nos chemins propres et aussi au niveau, bien sûr, culturel, au niveau... au niveau... voilà, au niveau culturel, au niveau de la société et puis au niveau des... des différents groupes auxquels on appartient. À plein niveau, on est toujours, quelque part, complètement imprégné, imbibé par des conditionnements, des dogmes. Et je ressens profondément, vraiment profondément, et je crois que la période qu'on vit actuellement est vraiment dans ce sens-là parce que, je ne sais pas si vous voyez actuellement la période dans laquelle on vit avec toute cette situation de crise, de folie, à mon sens, humaine, nous a... ça, ça crée quelque chose qui est de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus dans l'obligation. On est dans l'obligation d'avoir des masques, de faire ci, de faire ça, de remplir des papiers, de faire des... On est dans des échémas et puis tout ce que vous entreprenez, c'est de plus en plus dans le sens de l'obligation. Et je crois vraiment qu'en fait, c'est en train de monter, 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 monter en intensité, cette forme-là, ce conditionnement-là d'être en lien avec « Ok, je suis obligée de faire ça, je dois faire comme ça, il faut faire comme ça, il est un... » Et donc du coup, d'être complètement, complètement coupé de son ressenti propre et du coup de sa liberté, parce que la véritable liberté, ce n'est pas celle qu'on nous donne, c'est celle que nous vivons avec nous-mêmes, c'est-à-dire d'être totalement dans l'écoute de soi, totalement dans l'écoute de ses ressentis propres. Et propre, ça veut bien dire au-delà de ce que la société veut me... 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 comment on dirait... veut me donner comme l'obligation, que ce que ma famille veut me donner comme schéma ou comme obligation ou comme façon de faire, ce que mon couple veut me donner comme schéma ou comme façon de faire, ce que, voilà, c'est vraiment revenir à moi et même ce que mes... moi et mon histoire et mes blessures pourraient m'amener à me faire vivre, pour vraiment revenir encore plus loin, encore plus derrière, encore plus derrière, encore plus derrière à cette... cette essence, et donc là, je vais parler d'âme, je vais parler de moi divin, je vais parler de notre essence qui, elle, n'est pas tout ce conditionnement. Elle est totalement venue, et là, ce n'est pas venue, elle est là, présente en nous. Alors, cette essence, c'est une vibration, c'est un élan, c'est un mouvement, c'est une énergie en nous, c'est notre âme, c'est notre moi divin, c'est notre je suis, notre être intérieur, notre être divin, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, c'est cette partie de nous qui vit en fait en nous, qui est dans le vivant complètement, qui c'est la présence et cette présence au vivant en nous. et cette partie de nous-là vit la joie, le plaisir, la facilité, la facilité, la joie, le plaisir, la facilité, la détente, l'espace, l'ouverture. Ça, cette partie-là de nous vit ça. Donc, comment, comment dire, ok, comment je peux être vraiment à l'écoute de cette partie de moi et comment, parce que c'est souvent la question qu'on me pose, c'est, mais comment je fais pour entendre mon âme ? Est-ce qu'il faut que j'aille voir quelqu'un qui va me dire ce que mon âme va... Non, 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 stop. Des fois, ça peut être intéressant, mais vraiment ponctuellement parce que vous avez tous, et c'est vraiment ce qu'il nous a invités à faire, la possibilité d'aller écouter en vous-même, en vous-même, cette essence, cette réalité en vous et ça passe par des choses super simples, super simples. c'est-à-dire comment je me sens dans mon corps. Ça, c'est vraiment accessible à tout le monde, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de « Ah oui, non, mais moi, je ne suis pas canal, je ne sais pas entendre, sentir le subtil, non, 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 il est toujours en accord avec ce qui est là. Donc, si j'écoute mon corps et un peu plus profondément, un peu plus subtilement, si j'écoute mes émotions et puis après, une fois que je peux sentir ça, je peux sentir mon énergie dans mon corps et après, je peux sentir des choses plus subtiles. mais revenir à une chose vraiment très simple qui est super accessible à tout le monde, c'est « Ok, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Qu'est-ce qui se passe en moi là ? Qu'est-ce qui se passe dans mon énergie ? Est-ce que je me sens fatiguée ou est-ce que je me sens « Ouais, yeah ! » Est-ce que j'ai mal quelque part ? Est-ce que j'ai une tension quelque part ? Ou est-ce que c'est « Pfff » Est-ce que j'ai un nœud dans l'estomac quand je suis en train de faire ça ? Ou est-ce que « Ouais, yes, génial ! » Et c'est ça, c'est ça la boussole qu'on doit écouter. C'est ça notre GPS intérieur pour revenir à des précédents lives et à des précédents comment je dirais informations que j'ai pu donner les mois derniers parce que tout est lié bien sûr, tout est lié. Quel que soit le fil qu'on tire, on a toujours la même chose, c'est-à-dire comment je m'écoute intérieurement, comment je me relie à ce GPS intérieur qui ne va pas être une voix qui me dit « Ah oui, ça c'est ok, tu peux y aller, vas-y, tu vas voir ça, ça va être super pour toi, c'est ça ta mission d'âme, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est tel chemin, c'est comme ça que tu… » Parce que des fois, c'est ça, je vois bien, moi-même, j'ai attendu ça à un moment et puis j'ai compris que ce n'était pas ça et souvent, j'entends les gens qui me disent « Ah mais moi, je n'arrive pas à entendre mon âme sur c'est quoi ma mission, c'est quoi que j'ai à faire, c'est quoi mon travail, c'est quoi ma spécificité, c'est quoi ? » Parce que ça ne passe pas comme ça, ce n'est pas une voix comme notre GPS, comme Waze ou comme notre GPS de voiture qui nous dit « Tourne à gauche, tourne à droite », ce n'est pas comme ça, c'est plus à l'intérieur là. Ok, si je fais ça là comme expérience, est-ce que je me sens bien là ? Est-ce que c'est joyeux ? Est-ce que c'est plaisant ? Est-ce que ça me met de la détente dans mon corps ? Oui. Ah, alors ça, ça je suis sûre c'est vraiment en lien avec ce que mon âme veut vivre, avec ce que mon âme, avec l'élan de mon âme. Si je me dis « Ok, je vais faire ça, je vais faire mon live tous les mardis matins à 10h30, c'est comme ça, non, parce que ce sera bien, et puis je vais faire ça, et puis là, je vais faire ça comme ça, parce qu'il faut le faire comme ça. » Et là, je suis dans quelque chose, si je prends le temps de m'écouter vraiment et d'écouter « Est-ce que je suis dans le plaisir là ? » Est-ce que c'est détendu dans mon ventre ? Est-ce que c'est détendu dans mon plexus ? Est-ce que c'est détendu dans mon... Est-ce que mon cœur est vive là ? Est-ce que je me sens en joie de ce que je vais mettre en œuvre ? Si oui, génial ! Sinon, alors là, là, on est en train de se mettre, de s'extirper de notre véritable élan et de notre véritable essence et de notre élan profond, qui est notre élan profond. C'est de vivre le plaisir, la joie, la satisfaction, le contentement. le contentement. C'est le mot qui est là pour moi en ce moment. Le contentement, c'est cette sensation d'être contentée, donc d'être pleine, pleine de cette satisfaction, de cette sensation. Je suis sûre que vous avez déjà senti cette sensation-là. C'est physique, c'est énergétique bien sûr, mais c'est physique, c'est émotionnel, c'est quelque chose qui fait « Ah ouais ! » Ah là, je suis bien là, je suis contente, je suis détendue, je suis apaisée, je suis remplie, et c'est en lien avec, juste avec moi. Pas avec un truc que j'ai, je ne sais pas, pas en lien avec quelque chose que quelqu'un d'autre va me donner, ça peut arriver bien sûr, mais là, juste avec moi, parce que je suis contente d'être moi, d'être là, d'être en vie, d'être en lien avec moi. Et donc, c'est vraiment pour moi ces sensations qui sont hyper importantes d'aller écouter et ce matin, on a fait une séance de yoga sur l'espace Boosterdame et Barbara nous a vraiment remis le focus sur mes sensations, mes sens, mes sens, comment je suis à l'écoute de mes sensations, par le bien de mes sens, c'est physique cette histoire-là, d'accord ? Écouter mon âme, entendre mon âme au quotidien, c'est physique, c'est pas un truc barré que seules quelques personnes peuvent accéder parce que, mon Dieu, elles sont particulièrement connectées, etc. C'est quelque chose que vous pouvez tous, que nous pouvons tous entendre, auquel nous avons tous accès et ça passe par notre corps, ça passe par nos émotions, si je suis dans la colère, si je suis dans quelque chose qui fait si j'ai de la fatigue, si je suis épuisée, si je me sens triste, terne, si je n'ai pas d'enthousiasme, si je n'ai pas d'idée, si je n'ai pas d'envie, si je n'ai pas de désir, si je n'ai pas de plaisir, je ne suis pas en lien avec mon âme, je suis en lien avec mes conditionnements. Et donc, il suffit de le savoir, d'accord ? Parce que c'est vraiment un mouvement, tout ça, c'est un mouvement, d'accord ? Il n'y a pas, moi, je ne vis pas un état réalisé, je crois que l'état réalisé, c'est effectivement un état où on n'est plus du tout impacté par le conditionnement. Bon, peut-être qu'on va vivre dans cette vie-là, mais peut-être pas, et peu importe, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est comment, à chaque fois, à chaque pas que je fais, au quotidien, je vais revenir à moi, et trouver le mouvement qui me ramène au centre et qui me dit, ah alors, est-ce que là je suis bien ? Est-ce que je suis contente de ça ? Est-ce que ça me met vraiment en jeu ? Est-ce que ça me fait plaisir ? Est-ce que ça m'amène de la détente ou est-ce que ça me sert à l'intérieur ? Et s'il y a des choses qui potentiellement ne m'éclatent pas, voilà, par exemple, moi je sais que j'ai toujours une difficulté avec l'administratif, les trucs administratifs, ce n'est vraiment pas le truc qui m'éclate, mais il y a des choses où là je suis, entre autres, obligée, dans le sens où, ben oui, je, 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 il y a des espaces où personne ne peut le faire pour moi, donc je le fais. Dans ces moments-là, je prends vraiment, parce qu'a priori, mentalement, ça ne m'éclate pas, d'accord ? Donc, comme mentalement, ça ne m'éclate pas, je prends vraiment le temps, d'une part, de me mettre dans un cadre hyper, hyper agréable, de me prévoir ma petite boisson chaude, de mettre une petite musique qui me plaît bien, de mettre un bâton dansant, de mettre une belle énergie dans mon espace, et puis ensuite, de me mettre sur, sur ce, sur cette, voilà, sur cette activité qui va, a priori, dans ma tête, pas forcément m'éclater. Ensuite, je me mets vraiment dans la sensation de, ok, vraiment là, je prends du plaisir, je prends du plaisir, je vais être présente à mon corps, pardon, je vais être présente à mon corps et je, je, je me vois, je me sens en train d'être sur mon ordinateur, je me dis, ok, ça va être super vite fait, je vais faire ça, allez, en une heure de temps, c'est fait, je vais prendre du plaisir à être là, à juste le plaisir que ce soit fait, voilà, que je sois en train de le faire, que ça va être fait. Et je vous assure que quand je suis dans cette préparation-là, ça se fait tout seul et je prends du plaisir. Après, il faut vraiment sentir quels sont les, par exemple, j'ai expliqué ce matin dont je vous parle une dernière fois de moi et ensuite, je vous écoute si vous me dites, si vous avez des questions et je dirai les commentaires. Ce matin, j'expliquais à Sandrine qui est ma collaboratrice, je lui disais, je lui parlais d'un truc pro en lien avec Facebook, parce que Facebook a développé des comptes professionnels et tout ça. Et depuis, toute la semaine dernière, je n'ai fait que entendre parler des Facebook managers, comme quoi, il fallait absolument, si on voulait être professionnel, être pro, aller sur Facebook manager. j'ai commencé à regarder le truc et là, ça m'a fait voilà ce que ça m'a fait. D'accord ? Et j'avais plusieurs personnes autour de moi qui me disaient ah mais il faut que tu regardes. C'est quand même... Et dans l'absolu, ouais, je me disais ça va être plus pro si j'arrive à être, à bien cadrer le truc parce que c'est un truc super cadré pour faire des liens, pour que les coms soient super cadrés, pour que tout soit organisé potentiellement pour que ce soit plus simple après. sauf qu'au début, c'est souvent comme ça dans l'extérieur, dans la société. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est souvent on fait des trucs super compliqués pour potentiellement que ce soit plus simple après. Mais souvent, on a tellement mis d'énergie dans le super compliqué que quand ça devient finalement plus simple et qu'en fait, on croit qu'on va pouvoir se détendre, on n'arrive toujours pas à se détendre. Vous avez remarqué ça ? Ça, c'est le truc qui dit ah ouais, mais quand ce sera fait, quand ça, ce truc, ce sera posé, ce sera fait, ce sera... Là, j'en chie, mais après, c'est rare. En général, le après, il y a toujours un truc qui déconne parce qu'on est toujours dans l'énergie du... Est-ce que je m'écoute ? Est-ce que je... Voilà, la détente que je veux vivre après, pourquoi après ? Maintenant, je veux la vivre maintenant. Et si je m'autorise à la vivre maintenant, si je m'autorise à vivre ce plaisir maintenant, alors c'est ça que j'envoie comme énergie. Et quand je rayonne cette énergie du plaisir, de la détente, du truc qui fait « Ah, trop bien ! » Qu'est-ce que j'envoie ? C'est quoi l'énergie que je vibre ? C'est l'énergie du plaisir et de la détente. Et du coup, qu'est-ce que je crée ? Qu'est-ce que je reçois moi ? Parce que c'est... Voilà, c'est la loi, la loi de l'univers. C'est la loi de l'attraction. C'est la loi d'amour, d'attraction universelle. Vous l'appuyez comme vous voulez, on s'en fout. C'est le truc qui dit « Ce que je vibre, je le crée. » Si je vibre le plaisir, la facilité, la joie, je crée du plaisir, de la facilité, de la joie dans ma vie. Donc, à chaque fois que je ne suis pas dans le plaisir, dans la joie, je reviens à la joie. Et donc, pour vous revenir à mon histoire de Facebook, j'ai vu mon conditionnement qui disait mon conditionnement. Tout le monde me disait « Ah, il faut absolument que tu ailles sur Facebook Manager, il faut que tu fasses comme ça. » « Bon, pourquoi pas ? » Si on dit que c'est plus pro, pourquoi pas ? Que ça peut être plus sympa prêt, pourquoi pas ? Ok, pourquoi pas ? Je me mets sur le truc, je n'oublie pas, je commence à regarder un peu quelques infos et franchement, le truc, mais ça me fait juste « Ah, mais non, mais ce n'est pas possible. » Ça me sert partout. Je me dis « Là, ça va être super compliqué, je vais mettre trois heures à essayer de comprendre. » Du coup, j'ai fermé et je me suis dit « Ok, est-ce que c'est important pour moi d'être sur Facebook Manager ? » peut-être dans la suite de mon activité, peut-être, ce sera important. Est-ce que moi, je veux mettre mon énergie là-dedans ? Niet ! Alors, je peux vous dire « Oh, moi, ça fait niet ! » « Nine, not possible. » Voilà. Et c'est ça qu'il faut écouter. Parce que la partie de moi qui dit « Non, mais quand même, Alexandra, tu pourrais faire un effort de toute façon, si vraiment tu te mets dessus, tu vas y arriver. Parce que franchement, je sais que je peux le faire, je pourrais le faire. Voilà. Je pourrais le faire. Si je mets de l'énergie dedans, j'ai bien réussi à faire mon site internet toute seule, je sais que je pourrais y arriver. Mais je n'ai pas envie. Ça ne me met pas en joie. Ça me sert à l'intérieur. Ça me sert le corps. Ça me sert dans le ventre. Ça me sert dans le cœur. Alors ça, je l'écoute. Et malgré la voix en moi qui dit quand même « Faut faire ça, ça va être plus sérieux. Tu vas voir, une fois que tu auras fait ça, après, ce sera plus simple. » Ah bon, après, ce sera plus simple. Mais pourquoi ? Ok. Alors du coup, moi, moi, ce que je fais là, la décision que j'ai prise, et c'est ce que je dis à Sori ce matin, c'est que j'ai décidé que moi, personnellement, je ne mettrai pas d'énergie là-dedans. Donc, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour voir comment ça évolue, ce truc-là. Et si à un moment, vraiment, je sens que pour, effectivement, pour un peu asseoir mon activité professionnelle, c'est important de vraiment, de paramétrer ce truc-là et d'être au clair avec ce truc-là, eh bien, je paierai quelqu'un pour le faire. Voilà. Et que je demanderai à quelqu'un qui, potentiellement, ça l'éclatera de le faire en tout cas, je paierai quelqu'un pour le faire parce que moi, ça ne m'éclate pas. Et je préfère faire quelque chose qui m'éclate, gagner de l'argent, créer de l'argent, créer de l'abondance avec ce qui m'éclate et payer quelqu'un pour ce qui ne va pas m'éclater. Parce que je sais aussi que dans ce mouvement-là, je génère de l'abondance. Parce que quand je suis dans le plaisir, je génère de l'abondance. Dès que je suis dans la contrainte, dans l'obligation, dans le il faut, dans le « crrr », je génère de la restriction et du manque et du déplaisir. Et ça, je peux vous le dire parce que je l'ai expérimenté dans les deux sens. J'ai déjà expérimenté le « crrr », « si, si, vous y allez, on va y arriver, non, non, je vais bien, ça va marcher » et puis, ça ne le fait pas. Ça ne le fait pas parce qu'à partir du moment où je crée quelque chose dans l'énergie de la constriction, de la restriction, de l'obligation, ça ne va pas du tout dans le sens de l'abondance, du plaisir, de la joie et du coup de la vibration qui est là en partage dans ce que j'ai envie de créer et dans ce que j'ai envie de vivre. Est-ce que c'est clair ? Ça parle bien. Alors aujourd'hui, ah oui, j'ai juste fini cette analogie avec le monde extérieur. En ce moment, dans le monde extérieur, il y a une montée en puissance de l'obligation, de la restriction, de la limitation et je sais parce qu'on fonctionne comme ça au niveau individuel donc au niveau collectif ça marche pareil. C'est-à-dire qu'au niveau individuel, on est souvent obligé d'aller dans le mur. Vous avez dû faire cette expérience-là aussi. On est souvent obligé d'aller dans le mur d'un truc où à un moment on se fait « Ah, mais non, là, c'est plus possible. Il faut que je fasse autre chose. Il faut que je fasse autrement. » Et donc déjà, au niveau individuel, on vit souvent ce chemin-là où il faut qu'on aille vraiment dans le... Vous savez, il faut que ça tire, que ça tire, que ça tire à l'intérieur et à un moment où on est tellement au bout du bout du bout qu'on se dit « Non, mais là, il faut que je change quelque chose dans ma vie. Il faut que je change ma façon de faire. » Et donc là, on commence à se remettre en question et bien au niveau collectif, c'est pareil. Évidemment, c'est même encore plus fort. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre le truc qui tire, qui tire, qui tire. Donc là, on va de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus dans cet extrême de complications, de règles, de limitations, de restrictions, d'empêchements pour qu'à un moment, ça pète quelque part au niveau collectif et que de plus en plus de personnes changent de repère et de paradigme. Et j'en reviens à ce que je nommais ce matin, tout à l'heure, pardon, de, voilà, nous sommes invités à changer de repère et de paradigme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que nous sommes invités à quitter tout cet espace du conditionnement pour revenir à l'intérieur, dans cet espace, je vous assure, où là, c'est vraiment simple, joyeux, fluide, plaisant, satisfaisant, confortable, abondant aussi. Et nous avons une boussole de ouf qui est notre corps, nos émotions, notre énergie. Voilà. Sans parler de, bien sûr, certaines personnes sont beaucoup plus intuitives et vont entendre des choses, sentir des choses, capter des choses, ce qui est mon cas par exemple, mais sans rentrer dans cette possibilité-là, rien que l'écoute de son corps. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Écoutez votre corps. Est-ce que je suis tendue ? Est-ce que je ne suis pas tendue ? Est-ce que je suis serrée ? Est-ce que je ne suis pas serrée ? Est-ce que j'ai chaud ? Est-ce que j'ai froid ? C'est ça les questionnements. Et écoutez votre corps, comment il réagit à vos décisions, à vos actions, à vos interactions, à vos relations. Par exemple, là, moi, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, ça brûle partout. Ça brûle dans mon cœur, dans mon ventre. Je sais que là, je suis complètement en lien avec moi, avec le plaisir parce que je suis dans la joie de vous partager ce que moi-même je vis parce que c'est vraiment mon actualité. Je ne vais pas vous mentir. C'est mon actualité que je vous partage. Et donc, voilà, on est en train de tirer cet élastique. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'à un moment, ça va péter l'élastique et qu'on va pouvoir changer de repère au niveau collectif. Et du coup, ça va être plus simple parce qu'aujourd'hui, clairement, quand on change de repère au niveau individuel, ce n'est pas simple parce que pour l'instant, le collectif tire dans l'autre sens. D'accord ? Donc, effectivement, ça demande un peu de courage, de force et en même temps, juste de conscience et de vigilance. De vigilance. D'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on va aborder sur l'espace Boosterdame au mois de mai parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont sur l'espace Boosterdame et que c'est l'anniversaire de l'espace Boosterdame. Donc, au mois de mai, on va vraiment aborder ça dans les mois à venir d'être vraiment dans cette vigilance, dans cette vigilance, dans cette conscience, dans cette écoute de nos ressentis pour que ce switch se vive, que ce changement de repère se vive et ça, c'est du concret et c'est du bonheur. C'est du bonheur. D'accord ? Ce n'est pas le ciel qui va nous tomber sur la tête ou un truc qui est complètement barré. C'est vivre le bonheur, la simplicité, la fluidité, la joie, le plaisir au quotidien et s'écouter, être libre, libre. Autant vous dire qu'il y a encore un petit peu de cheminement sur cette thématique de la liberté à faire à la fois individuellement et collectivement. mais à chaque fois qu'on fait un petit pas, c'est juste une énorme marche intérieure qui est vraiment... Je ne sais pas comment vous dire ça. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est à chaque fois qu'on fait un petit pas pour vraiment switcher à l'intérieur. Par exemple, quand je me positionne en disant voilà, non, Facebook manager, c'est bon. Je ne vais pas mettre mon énergie là-dedans. Quand je fais ce tout petit truc là qui a priori ne veut pas dire grand-chose mais qui en moi est énorme parce qu'en moi ça dit ok, je ne vais pas écouter mon conditionnement mais mon mental tous les gens qui me disent que quand même il faut faire ça je vais écouter mon ressenti mon intuition mon ressenti mon corps mais mon âme et en écoutant ça je dis à mon âme yes je te dis oui je te dis oui et du coup en moi ça vibre encore plus fort et encore plus fort et encore plus fort et c'est de plus en plus de plus en plus de plus en plus léger et facile dans ma vie. Est-ce que ça vous parle ? Et alors aujourd'hui on est pleine lune donc pleine lune c'est effectivement un éclairage c'est aussi la pleine donc c'est plénitude donc on est vraiment dans cette possibilité là d'ouvrir les espaces c'est pour ça que ce soir je propose un soin un soin vibratoire et un rituel créatif pour vraiment se connecter à la lune se connecter au plaisir ouvrir l'espace du plaisir à l'intérieur de nous et on va en plus créer un élixir de lune enfin voilà quelque chose de à la fois joyeux jouissif et créatif pour vraiment accueillir cette plénitude à l'intérieur de nous et la faire vibrer la faire vibrer dans nos cellules donc voilà pour 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 aujourd'hui est-ce que est-ce que vous avez des questions ? Je vais regarder s'il y a des commentaires est-ce qu'il y a des est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que ça vous parle mon affaire ? Alors Kate et du coup on sort de sa tasse alors je me rappelle je ne sais pas c'était un petit il y a un petit moment que tu as mis ça donc je ne sais pas c'était à quel moment mais alors l'histoire de la tasse oui l'histoire de la tasse c'était je parlais de ça en fait avec toi Kate la semaine dernière donc c'était et ce qui m'était venu c'était de de montrer de prendre une image avec la tasse donc oui en fait quand on s'extirre quand on va dans le la tasse représentait notre vraiment notre élan notre essence notre élan notre élan profond genre moi j'ai l'élan profond de par exemple de créer de m'exprimer de partager ce que j'ai à coeur et ce que je vis de coacher les autres de peindre de créer du beau ça c'est mes élans profonds et puis et puis il y a tous les moments où je m'extirpe de cet élan profond et là et quand je m'extirpe de cet élan profond c'était là le moment où je disais c'est comme si on sortait de notre élan du coup on va tirer on va tirer tirer c'est comme le fil là on va tirer 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 dans un autre sens et forcément à un moment ça pète et quand ça pète c'est là où on pète des câbles c'est pas c'est pas anodin cette expression quand le câble quand c'est tellement tiré fort que c'est devenu dur comme un câble on pète des câbles c'est là où on fait bien sûr des burn-out des dépressions des maladies des moments où ça pète à l'intérieur où ça pète dans notre dans notre corps ça pète dans notre tête ça explose parce qu'à un moment c'est plus possible de vivre cette tension c'est aussi clairement là le moment souvent où les personnes âgées par exemple font des où ça pète quoi Alzheimer d'un clac terminé on part sur une autre sphère je ne vais pas rentrer dans ce sujet là parce que c'est un autre sujet mais oui tu me précises que c'est quand on va à contre-courant quand on ne s'écoute pas oui c'est ça c'est ça exactement c'est ça et donc on se fait mal à ce moment là on se fait mal à ce moment là et donc cette écoute là évidemment on ne nous a pas appris à faire ça dans notre vie pas du tout surtout dans notre génération et dans la génération d'avant on ne nous a pas du tout appris à faire ça donc c'est vraiment un réapprentissage donc il faut désapprendre tout ce qu'on nous a appris hein c'est à dire qu'il faut passer côté qu'il faut y aller qu'il faut en chier dans la vie enfin bon j'en passe à la demi-heure parce que là je pourrais prendre deux heures pour nommer tous les trucs tous les conditionnements qui nous qui nous gouvernent dans notre vie et qui nous qui nous imprègne on est complètement imprègne et donc effectivement c'est tout ça qu'il faut quitter pour revenir à l'essentiel et l'essentiel donc moi j'appelle ça vraiment notre âme en nous et notre notre réalité divine vibratoire énergétique cet essentiel là se capte par plein de biais mais un biais qui est incontournable et absolument facile évident à entendre c'est le biais de notre corps le biais de nos émotions le biais de notre énergie le biais de notre voilà notre état psychique d'accord et bien sûr aussi le biais de nos idées de nos intuitions le biais de nos idées c'est beaucoup plus vous voyez subtil on va dire plus mais c'est vraiment ça j'en ai beaucoup parlé aussi l'année dernière j'en reparlerai peut-être cette année de l'intuition voilà c'est ok ah tiens j'ai l'idée de faire ça j'ai l'intuition de faire ça et quand par exemple j'ai l'intuition clairement que ce truc de Facebook c'est pas pour moi je veux pas mettre mon énergie là dedans et je le sens dans mon corps tout est en lien par contre mon mental me dit quand même Alexandra tu vas pas mettre de l'argent là dedans faire payer quelqu'un nanana tu te rends pas compte il faut que tu fasses ça c'est sérieux et puis comme ça après tu sauras tu comprendras tout et puis tu pourras contrôler le truc et puis c'est sérieux la fameuse notion du sérieux et on est tellement tellement en lutte avec le comment je je me laisse vivre mais quelque part si je me laisse vivre c'est pas sérieux et on est dans une société où il faut être sérieux donc c'est tout ça qui est en mijotage je vous laisse mijoter avec ça est-ce que vous avez des questions pour celles qui sont présentes là Patricia Marie Kate je sais pas qui est là encore avec d'autres personnes est-ce que vous avez des questions j'attends 2-3 minutes le temps que si vous avez des questions que vous les mettiez juste pour vous dire que ce soir donc il y a un soin un soin vibratoire et donc un rituel il faut s'inscrire si ça vous dit de rejoindre ce soin pour recevoir le lien c'est à 18h ce soir c'est 9 euros le soin la séance il faut compter une heure une heure et demie on va dire une grosse heure voilà et et ça va être du bonheur ça va être du bonheur on va créer aussi un petit rituel et on va créer de l'eau de l'eau vibrante qu'on va mettre à la lumière je vous passe les je vous fais juste un petit spoiler alert parce que ça va être du kiff donc si vous êtes dispo c'est génial si vous ne pouvez pas le voir avant demain c'est possible aussi de vous inscrire et d'obtenir le replay pour le voir demain par exemple c'est vrai que ça va être en lien avec la pleine lune donc c'est pas quelque chose qui sera forcément approprié dans 15 jours mais demain on sera encore dans l'énergie de la pleine lune donc c'est tout à fait envisageable de le déguster demain dans la journée par exemple si ce soir vous n'êtes pas dispo voilà Kate dit c'est clair comme de l'eau de roche ah c'est génial merci Kate parce que ce soir justement on va regarde regarde j'ai préparé mes carafes tu vois c'est clair 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 on va justement vraiment mettre cette énergie de l'eau donc c'est parfait Marie qui dit oui c'est clair j'imagine beaucoup j'entends les poumons qui m'invite à ouvrir largement plus c'est fini de faire rentrer en mode recevoir et quitter le mode je fais je fais je fais je fais je fais je connais bien ça aussi ça aussi c'est un cheminement en moi et ouais ouais bloquer la respiration fermer la ouais je comprends je comprends tout à fait ça parce que vraiment c'est j'ai aussi senti ça en moi régulièrement tu vois quelque chose qui se ferme et qui se contracte dans le plexus et qui ferme la respiration en lien avec vraiment l'attention donc c'est vraiment une vigilance de dire ok je respire je respire comme on a fait ce matin dans le yoga c'était tellement bon de laisser cette respiration prendre toute sa place amener la détente et du coup après de sentir comment il y a le plaisir qui s'installe et juste là un truc qui se relâche ouais oui oui écoutez sa respiration cette tension et être vraiment dans cette écoute là Karine qui me demande s'il y aura un replay oui oui il y aura un replay et comme je disais il y a quelques minutes qui pour moi va être ce sera bon de le regarder encore demain peut-être même après demain mais après on sera plus trop dans l'énergie de la pleine lune donc ce sera peut-être pas forcément à propos de le regarder donc un jour mais en même temps why not j'ai déjà regardé des trucs qui dataient de plusieurs mois et qui étaient très très encore d'actualité donc why not peut-être que je ferme donc oui il y aura un replay disponible et comme toi tu fais partie de Boosterdam c'est qui sera accessible gratuitement voilà donc ben voilà pour cette semaine je vous retrouve la semaine prochaine dans les mois qui vont venir probablement donc je vais assouplir cette règle du mardi 10h30 des fois ce sera le mardi 10h30 des fois ce sera d'autres moments peut-être des fois il y aura deux fois dans la semaine voilà je vais complètement me lâcher la grappe avec ça et nourrir mon envie de partager et aussi mes besoins plus perso parce que certains savent on est on est en train d'acheter une maison avec mon compagnon donc il va y avoir des temps plus chargés au niveau perso donc à voir mais en tout cas je continue à être présente sur le groupe arc-en-ciel n'hésitez pas à partager aussi sur le groupe arc-en-ciel et en mai il y aura trois jours je vous donne déjà l'info de ça fin mai il y aura trois jours vraiment sur cette thématique là de ouf sur je m'écoute et je fais grandir le plaisir dans ma vie pour être libre d'être moi donc voilà ça va être génial c'est fin mai donc d'ici là on se retrouve on se retrouve avant bien sûr je vous souhaite une super belle journée et puis je vous dis à ce soir pour celles qui ont qui seront là ce soir à 18h et à très très vite bye bye et à très vite